Shalom, shalom, peuple de Dieu, que l'éternel Dieu nous bénisse. Appelle papa, appelle maman, appelle toute la famille, partageons la parole de Dieu. Shalom, shalom. Frère et sœur, papa, maman, que le bon Dieu nous bénisse. Et que le bon Dieu aussi répond à tous nos besoins. Nous voit, nous fortifie et nous édifie du jour au jour, nous prépare pour son retour. Amen. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, on a un thème, les langages de Dieu. Partageons ensemble ce thème. Si le bon Dieu vous fait grâce, essaye aussi de ton tour de le partager avec les autres. Rélevez le passage biblique et Dieu peut te parler encore plus pendant la méditation. Shalom, shalom. Prions ensemble. Seigneur, merci. On se recommande entre tes saintes mains. Parle-nous. Bénis-nous pour ta parole. Oh Dieu. Seigneur, partout où cette vidéo, Seigneur, sera devant mes frères, mes sœurs, fais quelque chose dans l'air. Parle-nous. Édifie, fortifie. C'est toi le grand roi. Bénis-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Les langages de Dieu. Quand on parle des langages de Dieu, le bon Dieu va nous faire grâce. Pendant ce moment de partage, il va nous parler. Mais comprenons d'abord, le langage c'est quoi? Les langages, c'est la capacité d'exprimer une pensée et de le communiquer au moyen d'un système ou des signaux. Par exemple, vocaux, là on parle de son. Gestiaire, donc pas de gestes. Graphique, exemple nos frères qui sont sourds, ils peuvent même décrir quelque chose par un dessin. Tout ça, c'est aussi un langage. Et tchèchera, et tchèchera. Mais la langue se ligne de nombreuses manifestations du langage. Amen. Quand on parle du langage, c'est cette capacité d'exprimer une pensée. de le communiquer au moyen d'un système ou au moyen d'un système de signal, de signes. Mais les langages, comme système de communication, ce langage sont constitués toujours de signaux correspondant au support physique de l'information. Aujourd'hui, on voit même, dans des lettres, tu peux écrire à quelqu'un, dans des réseaux sociaux, il t'envoie des dessins. C'est aussi un langage. Frère, soeur, papa, maman, mais, perdons pensée sans langage? Non. La pensée n'est-elle pas indépendante du langage? Oui. Sans le langage, la pensée ne peut pas être exprimée, ne peut pas être communiquée. Amen. Quand on parle du langage de Dieu, on voit la pensée de Dieu qui est exprimée, qui est communiquée à l'humanité. Pourquoi c'est-à-dire le bon Dieu m'a fait grâce après méditation de beaucoup de passages d'Éternel Dieu m'a donné ce message. Je l'ai constitué mais ensemble comprenons frère, soeur, papa, maman. Celui qui a créé la terre, il a voulu que toute l'humanité n'est-ce pas Adam et Ève. Dans sa pensée, il a il a vu un langage et il tient toujours son langage devant l'humanité qu'il a créée pour qu'il domine sur toute la terre. Amen. Et dans sa dans son langage à Éden, au début avant la chute, l'homme était dans le langage de Dieu. L'homme comprenait parce qu'il a été communiqué de Dieu sa pensée dans Genèse 2 16 à 17. L'homme a compris pour vivre en harmonie avec Dieu, garder sa gloire dans ma vie. Il faut que j'obéisse à sa parole. Amen. Le langage de Dieu, la pensée de Dieu a été celle-là. Genèse 2 16 à 17. « Mais si tu désobéis, tu ne seras pas en harmonie avec moi, ton Dieu, ton Créateur. » Et après, dans Genèse 3, l'homme a désobéi à la volonté de Dieu. Et la pensée de Dieu a pris interruption devant l'homme. pourquoi ? Parce que son langage qui a été exprimé, communiqué à l'homme, n'a pas été obéi ou bien n'a pas été exécuté. Et Dieu qui voit l'homme dans le péché ni devant la face de l'éternel, or, auparavant, il n'a pas été nu devant la face de l'éternel. Il a été couvert de sa gloire. Et Dieu va tenir frère, sœur, papa, maman, son langage devant l'homme. Pourquoi tenir ce langage devant l'homme ? Parce que si Dieu n'exhibe pas sa pensée devant toute l'humanité, Matthieu 24 nous le parle et Matthieu 25, tous on va périr et jeter dans le feu. Or, pour prévenir ou garder le sien, Dieu va se décider lui-même. 1 Pierre 1, 19 à 20, la Bible nous dit la croix a été établie avant la fondation de l'homme. Si l'humanité pêche, si l'humanité va dans le mal, il y a la croix qui sera devant nous. Pour que moi, Dieu, je préserve ce que je choisis pour la gloire. Amen. Frère, sœur, papa, maman, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, dans son langage, l'homme qui a été perdu, il lui a été difficile de comprendre la pensée de Dieu parce que cette pensée n'est pas exprimée à l'homme animal. Il ne va jamais comprendre ça. comprenons dans les évangiles, Christ parlait souvent aux phalliens et aux scribes, vous êtes des aveugles. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, le langage de Dieu, et ils n'ont jamais compris ça. Ils avaient leur propre manière, par leur sagesse humaine, de comprendre la parole. Et dans la chute de l'homme, Dieu a tenu son langage. C'est pour cela qu'on doit voir du jeunesse à l'apocalypse. Il y a des phrases qui n'ont jamais été retirées de la Bible, de ses écrits, la répentance. Il parle répentément. Il a commencé par Caïen. Caïen, le mal est devant ta porte. Agit bien. Donc, répent-toi. Il a aussi répété devant les nations dans le temps de Noé. La Bible appelle Noé prédicateur de la justice. Noé a pris le temps de bâtir les bateaux et de prêcher au peuple. « Répentez-vous, venez à Dieu. » Dans son langage, il voulait faire retourner l'homme qui a été perdu à Eden pour que l'homme se répente, reconnaisse ses forces et retourne au pieu de l'éternel pour que Dieu justifie l'homme, purifie l'homme et que sa gloire habite en l'homme. Amen. On peut aussi se demander, frère, bien-aimé, mais Dieu parle par des paraboles, oui, par des songes, oui, Job 33, 14 à 18, par des prophéties, oui, par des visions, oui, par des fortes convictions, oui, mais tout ça nous amène dans le débit. Quand il a parlé devant les anciens en Israël, dans l'ancienne alliance, il est ramené à la répentance. Quand il a donné des prophéties, quand il a donné des visions pour faire retourner ce peuple à ce pied, quand il a envoyé Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne peut pas présenter Christ s'il n'a pas encore prêché la répentance, parce que c'est le langage de Dieu. Il va d'abord prêcher la répentance et après présenter les Jean-Christ, lui qui horte le péché du monde, c'est lui aussi qui vous baptisera de l'Esprit, c'est lui qui va vous garantir pour la vie et l'Esprit. Lui-même Christ, quand il est venu comme serviteur, il commence par la répentance, c'est le langage de Dieu. Celui qui n'a pas passé par la répentance n'a pas le témoignage de Dieu. Et la gloire de Dieu ne peut pas habiter dans sa vie. Toi et moi qui sont répentis, qui sont nés de nouveau, gardons nos cœurs répentants, gardons nos cœurs sensibles devant la face de Dieu et devant sa parole. Gardons le cœur réconciliant, gardons le cœur propre devant la face de Dieu et non devant les hommes. Ne soyons pas des hypocrites. Le langage de Dieu, frère, sœur, papa, maman, dans le langage de Dieu, après la chute de l'homme, Dieu amène deux bites. Il va utiliser les prophéties, les visions, les songes, il va tout ramener par les alliances pour que l'homme soit ou bien reste ou bien soit devant ce débit. La répentance et le retour de la gloire de Dieu en l'homme. Il va protéger les sien par ces deux bites. Frère, sœur, papa, maman, que le bon Dieu nous voit. Dans les alliances, après avoir parlé par beaucoup de moyens, par aborde, songe, rêve, prophétie, vision, de fortes convictions, frère, sœur, Dieu a utilisé des alliances. Dans les alliances, Dieu a fait les accords avec l'humanité, avec le Jean qui lui-même a choisi. Non, les gens qui ont choisi Dieu, mais les gens que Dieu lui-même a choisi. Dieu va commencer à prendre toute l'humanité de se repentir d'abord pour les œuvres de la justice, exemple, autant de nos. Après, le refus de ces gens-là, ceux qui ont été fidèles à Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont été sauvés et par et Dieu a donné encore naissance, a donné encore continuité à l'humanité. Amen. dans les alliances que Dieu bénit ses serviteurs, que Dieu bénit son peuple, Dieu a placé la recommandation pour les sacrifices devant Noé, ce Dieu lui montre ce qu'il va faire. Donc, là, on voit les holocaustes des choix. Ce n'est pas la volonté de Abraham. Abraham et tous les autres Moïse, ils ont réci de Dieu la recommandation sur les holocaustes, sur les sacrifices, c'est dans les alliances. Il y a aussi un lieu approprié. C'est pour cela, Dieu les a recommandés à faire l'arche et à construire les tabernales. On voit aussi le peuple ou le bénéficiaire de tout ça. Mais or, au temps de Noé, il n'y avait que Noé et sa femme. Le langage de Dieu. Frère et soeur, dans les langages de Dieu meurent. Au temps où l'humanité a été perdue, exemple de Babel, parce que le langage de Dieu n'a pas été compris à l'humanité. mais Dieu tient toujours à rappeler toute l'humanité pour qu'il soit sauvé, pour qu'on soit sauvé, qu'on vive la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas synonyme de la richesse. La gloire de Dieu n'est pas synonyme de la supériorité que le monde nous montre. La gloire de Dieu c'est la pensée de Dieu qui va habiter dans l'homme et le pouvoir, la puissance de Dieu qui va conduire l'homme vers la gloire éternelle. Que le bon Dieu nous voie, frère, sœur, papa, maman. Commençons par nos passages. Ephésiens 2, 11 à 20. Là, vous pouvez tout lire à la maison. Puis somme 19, le verset 2 à 4, 8 à 12. Ephésiens 2, 11 à 20. Je lis 11, 12, et 19, et 17 à 20. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelez un circonci, pour ceux qu'on appelle circoncis et qui ne les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la province, sans l'espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 17 à 20. Il est venu annoncer la paix à vous qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui nous avons les uns les autres accès au Père. Amen. Accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens d'hors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre en direct. Amen. Pissomme 19, le verset 2 à 4 et après, c'est le verset 8 à 12. Je lis au nom de Jésus. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu et les tondies manifestent l'œuvre des semaines. Les jours en instruis un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit moins entendu. 8 à 12. La loi de l'éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Sous l'union, le témoignage de l'éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites. Elles tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le lien, que celui qui coule les rayons. Tous serviteurs aussi en reçoivent l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Alléluia. Ici, il y a deux passages ou deux personnages différents qui ont utilisé pour nous parler. Premièrement, c'était Paul dans Ephésiens 2. Le problème ici dans Ephésiens 2, c'était Paul qui prêche la bonne nouvelle devant ses frères et devant le païen. et dans la mission que Dieu a donnée à Paul, c'est pour que le monde païen et le juif ou les pharisiens et les scribes qui étaient dans ce pays que Paul partait pour prêcher dans ces endroits-là comprennent le langage de Dieu, comprennent la puissance de Dieu, pourquoi ? Parce qu'ils ont été formés par des enseignements, par des choses qu'ils croyaient propres à Dieu. Or, ce n'était pas la parole de Dieu, c'était pour le profit de leur tradition. Et d'autres aussi, ils n'avaient même pas accès aux alliances de Dieu, aux promesses de Dieu. Moi et toi, on était des nations païennes. Ce sont les enfants d'Abraham qui avaient ces promesses. Pourquoi Dieu a choisi Abraham ? Français, Dieu a choisi Abraham parce qu'il s'est décidé de sauver le sien. Pour sauver le sien, ce qu'il a prédestiné, choisi pour sa gloire, il va d'abord donner son langage pour que l'humanité comprenne son langage. Comme l'humanité ne comprenait pas le langage de Dieu, il faut qu'il reconnaisse leur voie, leur chemin, parce que la Bible nous dit celui qui reconnaît ses fautes et l'avoue obtient miséricorde. Or, on ne peut pas être sauvé si on ne reconnaît pas nos fautes. L'humanité n'avait pas compris ça. Et l'humanité était étranger de la gloire de Dieu. Ils ne peuvent jamais vivre de la gloire de Dieu parce qu'ils résidaient, ils habitaient, ils marchaient dans la mauvaise voie. Et Dieu a préféré de choisir Abraham pour donner un moderne à une nation et après le monde va comprendre bien à son propre langage. Dans le langage de Dieu, il n'y a qu'obéissance à sa parole et l'humeur il fait réconcilier, fait retourner l'homme pas par les efforts de l'homme mais par l'obéissance de sa volonté. Il fait retourner l'homme à ses pieds et sa gloire va habiter à l'homme. L'homme va comprendre la volonté de Dieu. Dieu a choisi Abraham pour que les enseignements si son langage soit circulé, véhiculé partout dans toute l'humanité, non seulement à travers l'histoire d'Israël mais aussi par la puissance de Dieu qui va se manifester en Israël. Et quand Abraham a reçu cette mission, la récompense pour Abraham c'est d'hériter le royaume de Dieu. C'est pour cela pour hériter le royaume de Dieu. Dieu a choisi Abraham comme père de la foi. En comprenant son langage, on va maintenant vivre dans la foi parce que le royaume de Dieu nous est réservé. La vie éternelle est devant nous. Or nos yeux ne peuvent pas voir cette grandeur de Dieu. Mais pour l'obtenir et vivre dans cette grandeur, c'est par la foi. Or, on ne peut pas attendre seulement les derniers aires, c'est seulement quand Dieu nous visite quel que soit l'âge, quel que soit le moment, le millier, c'est par là où la réfrontance prend place, donc la conversion prend place, amène les gens à la réfrontance et à la foi en Dieu. Et cette foi assure à l'homme la gloire, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu pour la bonne marche et l'assurance pour les sains. Amen. C'est pour cela l'homme répentit ou convertit. Sa marche change, il est devenu une nouvelle créative. Non, parce qu'il aura des succès plus que les autres, non, et le ministère aussi n'est pas le titre, c'est un service des gens choisis par Dieu comme il a choisi autrefois les prophètes, Moïse, Noé, Abraham, il a fait avec eux des alliances pour apprendre toute l'humanité. Amen. Les holocaustes, les sacrifices ont été le choix de Dieu, l'orientation de Dieu et lui-même a planifié même le lieu pour offrir. Et il y avait le peuple qui va bénéficier de ça. Avec Noé, le bénéfice c'est pour toute l'humanité. Seigneur, pourquoi tu commences pour toute l'humanité? Parce que le modèle qui est Abraham n'est pas encore là. C'est toute l'humanité. Quand il va choisir Abraham pour une particularité, et cette particularité ce sont les leçons de tous les jours. La Bible nous parle, il y avait l'ombre et la réalité. Cette particularité c'est pour amener l'ombre où la loi sera donnée et après l'arrivée du Christ, même Jean-Baptiste qui nous présente Christ, il va nous parler premièrement de la repentance et après il nous présente Christ. Lui-même Christ il s'était parmi ce premier message. Il commence par la repentance. Répentez-vous car le royaume du ciel royaume ce sont ça, ce sont le langage de Dieu. Les sons, la parole, les signaux que Dieu donne, les prophéties, les visions, les paraboles, de fortes convictions, mais tout ça, c'est pour amener l'homme dans ses débites. La repentance et que la gloire de Dieu habite à l'homme, que l'homme comprenne la volonté de Dieu, que ses yeux s'ouvrent, que ses oreilles soient attentifs au cru de l'éternel, aux aversements de l'éternel, aux orientations de l'éternel, que sa bouche et toute sa vie soient pour ou l'éternel. Bénisse, oriente, dirige, conduit d'autres vers tristes. Que le bon Dieu nous voit. Pour s'approcher de l'homme, ici, on voit l'apôtre Paul qui nous parle. On était autrefois, incirconcis, et d'autres aussi ont été décirconcis, mais faites par la main d'hommes. Ils ont été circoncis par la main d'hommes. Mais quand Paul nous parle, il nous montre la vraie circoncision, c'est la nouvelle naissance. Là où le cœur des hommes sont circoncis par l'éternel. La parole de Dieu habite dans l'homme et change la vie de l'homme. Amen. Et l'apôtre Paul nous parle on vivait sans Christ, étranger aux promesses de Dieu. Mais maintenant, Jésus-Christ qui était jadis éloigné de nous, vous avez été rapproché par le son de Christ. Amen. Dans le langage de Dieu, il a préféré enseigner le monde, enseigner l'humanité, enseigner, enseigner. Il a commencé depuis la chute de l'homme jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Quand Christ est venu, le langage de Dieu prend place parce que la réalité est là. La vérité et la grâce est là présent devant les hommes. Et en lui, nous sommes rapprochés de Dieu. Quand vous acceptez sa parole, Jean 1, 11 à 13, il fait de nous ses enfants, non de la volonté des hommes, non du sang, mais de sa propre volonté. Amen. Le langage de Dieu nous fait bénéficier premièrement des rapprochements de Dieu parce qu'il y a un cœur repentant qui prend place dans l'homme. Pourquoi l'homme a été écarté de Dieu? Parce que le cœur repentant n'avait pas place dans l'homme. L'humanité a été conduite dans le mal. La sagesse humaine, l'inspiration diabolique, les mauvais œuvres de l'ennemi ont été là pour contrôler l'homme, influencer l'homme, faire assujettir l'homme dans les caractères du monde. Autrement, dans Romain 12 et dans Romain 1, l'apôtre Paul nous dit Frère, sœur, papa, maman, le langage de Dieu. Dans son langage, le monde n'avait pas compris. Dieu a utilisé des promesses. Dieu a assuré Israël par ses promesses. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé Moïse. Pour en finir avec ses enseignements, il a établi les sacerdotes lévitiques, là où Israël a pris encore des leçons et le monde a pris des leçons. Mais après tous ces enseignements, Christ qui va venir pour nous parler tout ça par l'équipe de lui. Dans le chemin de Maus, il a parlé de ça. Pierre, dans sa prédication devant Cornet, il répète la même chose. Tout ce qui a été créé, tout ce qui s'est passé dans les enseignements de Dieu, c'est pour exhiber son langage. Aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Aujourd'hui, est-ce que nous comprenons les langages de Dieu? Amen. Que le bon Dieu nous voit, frère, sœur, papa, maman, lui-même est venu visiter la terre. Frère, sœur, papa, maman, quand il donnait des avancements, quand il envoyait le message pour les alliances, bâtir les tabernacles, faire l'âge, il donnait même l'animation, mais il y avait un moment qui descendait lui-même, visiter, est-ce que ça était fait selon mes orientations? L'avenir de Christ sur la terre, la Bible dit, Emmanuel, Dieu parmi nous, il est venu visiter le cœur de l'homme. Est-ce que l'humanité a compris mon langage? Et maintenant, c'est la dernière, heure, le temps de la grâce. Bien que je parlais par des cibles, j'ai utilisé de nombreuses alliances. Maintenant, c'est l'alliance éternelle, au moyen de la croix, que vous devez être sauvé. Sans la croix, il n'y a pas la vie. Il a fini ses enseignements par la croix. C'est le langage de Dieu. Or, on ne peut pas passer par la croix si son langage n'est pas compris dans nos vies. Premièrement, c'est la répentance et deuxièmement, c'est la gloire de Dieu qui va habiter dans nos vies pour qu'on comprenne sa volonté, que notre vie soit changée et que sa volonté nous conduise vers l'héritage qui est la vie éternelle. Amen. Frère, sœur, papa, maman, quand Paul a parlé tout ce que je venais de vous dire, regardons bien Ephésiens 2. Paul a maçonné, il nous a fait réconcilier avec le Père par la croix, en détruisant par la croix l'unimité, les barrières qui se tenaient entre l'homme et Dieu, qui nous séparaient de Dieu. Or, pour que ces barrières soient anéanties, soient détruies, il fallait la croix. Or, avant de passer par la croix, il faut la répentance. Amen. Les gens des temps-là, ils ont vu la croix, mais ceux qui n'ont pas été répentis, ils sont restés dans l'autre langage. Ceux qui ont compris Christ, les femmes qui étaient avec Christ, les disciples, ils ont compris le langage de Dieu, ils ont donné leur vie à Dieu. Amen. Alléluia. Et la gloire de Dieu habitait au milieu de Dieu. C'est pour cela dans l'acte 2, on voit le jour où le Saint-Esprit descend. c'est le monde qui ont été, c'est tout le monde qui ont été présents là, ont été confis. La Bible nous dit clairement, ce sont des choses étranges. Amen. Dans le verset 17, il dit, « Il a annoncé la paix à vous qui étiez loin, nous les nations, à Israël qui étaient prêts, mais ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Car par lui, nous avons les uns, les autres, accès auprès du Père, dans le même esprit. » Frère et soeur, quand nous comprenons le langage de Dieu, bien que le temps que tu as passé dans la vie chrétienne, bien que le temps que tu passes dans des familles chrétiennes, dans l'Église, partout, mais si le langage de Dieu n'est pas compris, Frère et soeur, la vie éternelle est loin de nous. Dans son langage, il utilise deux buts. Il peut nous parler par des visions, par des prophéties, mais si ce deux buts n'a pas de place, la croix de Jésus ne serve à rien dans nous. La première des choses, c'est la répandance. Ayez de titres, gloire à Dieu. Ayez de richesses, gloire à Dieu. Mais la croix de Dieu a de place dans ta vie, c'est par rapport à son langage. Il a utilisé les prophètes. Il a parlé par les prophètes. Et dans son langage, qui sont 19, qu'on venait de lire, David, il nous montre la nuit, la journée, qui annonce encore une autre journée, qui annonce encore une autre nuit. le soleil, le soleil, n'est pas un langage de Dieu. Dieu est dans ses paroles. Dieu est dans un son. Il parle de sa parole. Amen. Il fait tout ça pour interpeller l'homme, mais dans son langage, c'est là où il y a la vie. Apôtre Paul ajoute « Car par lui, nous avons accès au Père. » Dans le 19, il dit « Ainsi donc, ainsi donc » qui veut dire la conclusion. « Si tout ce qu'on a parlé, comprenez, il a fait de nous ses enfants propres, vous les juifs, les pharisiens, les scribes, qui croient en Jésus-Christ, non à vos langages, non aux enseignements que vous avez reçus depuis vos enfances, mais à Christ Jésus et aussi aux païens. » Alléluia. Il dit « Il a fait de nous ses enfants. » Nous ne sommes plus des étrangers. Amen. Étrangers où ? À ses alliances. Or, toutes ces alliances n'étaient que des enseignements. Christ se fait sacrifice et lui-même est le souverain sacrificateur pour apporter toutes ces alliances dans sa vie comme réalité de l'homme. Alléluia. Et le bon Dieu nous voit. Il dit « Ni les étrangers, ni les gens de dehors. » en Matthieu 13, Christ a parlé sur le bleu et les ivraies. Le bleu, même l'air à venir, est assuré par Dieu. Les ivraies, c'est pour la destruction. Les gens des dents, ce sont le bleu. Les gens des dehors, qui ne vont jamais comprendre les langages de Dieu, qui peuvent aussi s'introduire au milieu de nous. Frère, sœur, c'est pour le fait éternel. Laisse-moi te dire dans ta vie, dans ma vie, oui, on a beaucoup écouté le message que tu as. On a partagé des histoires vraies, faux. On a aussi écouté des messages qui nous font peur qui nous a fait séparer avec les autres, qui a créé des querelles, des divisions. Mais laisse-moi te dire, c'est le langage de Dieu qui va te sauver. As-tu te répentis, serviteur de Dieu, enfant de Dieu? Est-ce que la gloire de Dieu habite dans ta vie? Est-ce que comprends-tu la volonté de Dieu? Marches-tu encore à l'accord avec qui se sent ses écrits là où il y a le son de Dieu? Là où il y a sa parole? Frère, sœur, papa, maman, on peut avoir nos pensées. Fais-t-on penser sans langage? Non. Le pensée de Dieu pour qu'on soit sauvés. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Frère, sœur, le langage pour être sauvés, c'est le langage de Dieu. Se répentis et désormais, la gloire va habiter dans nos vies. Ce qu'il a fait avec Noël, ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse, toi, tu as tué. Mais pour que Moïse vive la gloire de Dieu, il va ôter ses s'en a. Il va se présenter pire devant Christ, devant son Dieu. Et la mission sera ouverte devant sa vie. Frère, sœur, papa, maman, Dieu t'a appelé? Oui. Dieu t'a engagé dans son service? Oui. Mais revois un peu ta vie devant le langage de Dieu. Dieu, c'est le souverain sacrificateur. Dieu, c'est lui-même le seul créateur. Il fait ce qu'il veut. Il est un Dieu souverain. À celui qu'il veut, à la place qu'il veut, tout dépend de lui. Il n'a jamais été limité et il sera limité par personne. Restons sous ses pieds. Mais pour rester sous ses pieds, c'est son langage. Pourquoi il y avait toujours discussion entre les pharisiens, les scribes et Jésus-Christ ou les disciples de Jésus-Christ? Parce qu'ils avaient notre langage, ils n'ont jamais compris Dieu. Jean 16, dès à toi, Christ dit aux disciples, ces pharisiens et les scribes, les sacrificataires que vous voyez dans le temple, ils vont vous tuer, ils vont se comploter contre vous en croyant sur leurs pensées sans langage. Amen. Est-on pensé sans langage? Non. Quand il y a une pensée, il y a aussi un langage. Dans la pensée de Dieu, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, c'est pour qu'on soit sauvé, mon frère, ma saine, n'est pas pour qu'on soit divisé, que relé, ça se lève et du malin. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, ce sont les vivrais qui sont destinés à la colère, mais à l'acquisition du salive par notre Seigneur Jésus-Christ. As-tu reçu le salive? Tout le monde dira oui, mais revois un peu ta vie devant le langage de Dieu. Dans ce langage, il peut nous parler de plusieurs manières. N'est-ce pas vrai? Même le païen écoute aussi parfois la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Même Dieu avertit aussi le païen. Ne restez pas dans cette vie, sinon tu dois mourir. Mais c'est le langage de Dieu qui nous qualifie pour le salive éternelle. Est-il né de nouveau? Est-ce que la gloire de Dieu réside dans ta vie? Par la gloire, on va voir les œuvres qui vont se produire, qui vont se reproduire et qui vont naître de nos vies. Sans la gloire, Noé ne peut pas résister devant les gens de sa génération. sans la gloire de Dieu, Abraham ne peut pas supporter Ézéchiel. Son serviteur Ézéchiel, pardon, son plus grand serviteur que j'ai oublié le nom. Si le nom revient, je dois vous citer. Frère, sœur, papa, maman, par la gloire de Dieu, Abraham était patient. C'est pour cela la Bible, Christ a témoigné sur Abraham, père de la foi. La réalité et la foi n'ont jamais été égaux et ne seront jamais égaux. Parce que dans la foi, c'est ça, le marche vers la gloire. si le bon Dieu a préféré lui-même exprimer, communiquer sa pensée à l'humanité par de multi-moyens. Frère, sœur, ne restons pas dans les pensées humaines. Paul nous le dit quand il présente l'Évangile, la mission que Dieu lui a donnée. devant beaucoup de différentes épîtres, devant beaucoup de différentes ensemblées, différentes ensemblées de saints. Frère, sœur, Paul a toujours insisté sur Jésus-Christ crucifié signer la cause. Et ici, dans Éphésiens 2, on venait de lire, Paul le répète et il finit toujours pour nous montrer que ceux qui vont accepter la parole, ceux qui vont vivre en Christ, ils ne seront jamais les gens de dehors. Dans 20, il dit vous avez été édifiés. Frère, sœur, on prend seulement la force en Jésus-Christ. Comment? Sur les fondements des apôtres, frères, sœurs, papa, maman, non sur les enseignements qui viennent des sagesses humaines, mais sur le détail que les apôtres ont reçu de Christ et nous ont donné. en plus, si le prophète ou des prophètes ont venu de dire dans son langage il a fait tout pour que l'humanité revienne en nous, il a utilisé les prophètes. Hébreu 1 nous montre, autrefois, il a parlé par les prophètes pour fixer toute l'humanité en Jésus-Christ. quand il est venu, il a aussi utilisé les apôtres. Ils ne sont pas supérieurs aux autres. Ce sont des canards. Le ministère n'est pas un titre. Le ministère n'est pas un titre. Dieu m'a appelé pour lui servir. Gloire à Dieu. Dieu t'a appelé pour être dans le banc. Gloire à Dieu. Mais n'oublie pas, la mission nous a tous été donnée. Mais il y a une particularité si un chacun de nous. Amen. Il ajoute dans le verset phésien des versets 20. Christ c'est le Pierre anglais. Ce n'est pas Christ que tout se repose. Il t'est reposé par qui? Tu as bien commencé la vie chrétienne. Il t'a choisi, il t'a mandaté. Oui, qu'il soit loué. Mais où es-tu? Quelle est ta position? Est-ce que comprends-tu le langage de Dieu où tu te laisses par les sagesses humaines? Ton cœur est animé par la colère, par la haine, par la destruction sur l'esprit de la séduction. Frère, sœur, serviteur de Dieu, sors de cette position. L'éternel Dieu n'est pas là. Sors de cette position. Retourne dans le langage de Dieu. Il est notre Dieu. Il est là pour nous sauver. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, la Bible qu'elle en nous disant, il nous a destiné pour la vie éternelle, pour le salier éternel, non pour la colère. Nous ne sommes pas désivrés. Si tu as reçu Christ dans ta vie, comme Seigneur est sauvé, revois ta vie, frère, sœur, où es-tu? Tu es dans quelle position? La haine n'est pas des enfants de Dieu. Les querelles, les divisions n'est pas des enfants de Dieu. Créer des problèmes, se situer là où toi tu veux te situer. Ne viens pas de Dieu. Il résiste aux orgueillers et il fait grâce aux hommes. Restons dans la parole. Contrôle ton cœur, contrôle ta vie. Quelle est ta position? Est-ce que Noé n'a pas souffert? Est-ce qu'Abraham n'a pas souffert? Qu'est-ce qu'Abel a fait pour qu'il soit attiré? Frères et soeurs, le langage de Dieu nous est difficile de comprendre. Mais si nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauvain, sa gloire va résider dans nos vies et son langage, sa volonté sera toujours propre devant nos vies. Et nos œuvres seront aussi changées du jour au jour, malgré l'internance de l'ennemi, malgré l'influence qui vient d'ici par là et ne soyez pas effrayés. N'ayez pas la peur, continue ta route avec Christ. Toi qui s'est décidé de ne pas aller dans les églises, que le bon Dieu te voit. Prends courage, prie le bon Dieu qui t'oriente là où il y a le frère et le saint, pour partager la parole. Ne restez pas sain. Toi aussi qui est dans l'église, au lieu de comprendre le langage de Dieu, tu marches comme le pharisaire et le scribe, la parole de Dieu devant ta face. Tu es au Congo, tu es en Asie, tu es en Amérique, lève-toi, décide-toi de te répentir, retourne dans la bonne voie. La gloire de Dieu va résider dans ta vie, va éclairer toute ta vie. qui va vivre selon le langage de Dieu et non selon la sagesse des hommes ou la force du malin. Amen. Terminons notre message. Frère, sœur, papa, maman, Ecclésiastes 4, verset 17. Ici, on va prendre quatre passages. Ecclésiastes 4, verset 17. Proverbe 1, verset 33. Après, on va encore ajouter deux passages. Pour terminer, on va prendre ces quatre passages. Ecclésiastes 4, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Frère, sœur, papa, maman. Ici, c'est le roi Salomon. Quand il a écrit ce livre, Proverbe, Ecclésiastes, frère, sœur, c'est pour nous ramener encore à Christ. Comprendre la valet comme étant épouse, la valet comme étant le fils du roi, le héritier de la promesse, il nous a fixés sur les enseignements du Christ, les enseignements de la Bible. Amen. Disons, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés car ils ne savent pas qu'ils font mal. Amen. Ici, dans le livre d'Ecclésiastes, la Bible nous dit prends garde à ton pied donc dans notre marche quand nous entrons dans l'église, quand nous entrons là où il faut adorer Dieu, quand nous entrons dans nos prières devant la face quand nous marchons avec Dieu, prenons garde, prenons garde parce que pour marcher avec Dieu, il faut d'abord que nos cœurs se répandent ou s'approchent de Dieu. Non, pour que nous nous obligeons à dire quelque chose. Non, pour que nous nous influençons Dieu par nos offrandes, par notre manière de jeûner, de prier, de marcher, mais d'écouter d'abord les langages de Dieu. Dans son langage, l'homme est censé dans tout ce qu'il va faire, il a placé les alliances, mais dans tout ça, il y a d'abord l'écoute. Quelle est la précision de Dieu ? Même moi aussi, toi, quand tu pars à l'église, même moi quand on prend le temps de jeûner, de prier, même moi quand on prend le temps de nos services seuls, parce qu'il est avec Dieu, frères et sœurs, ne s'approchons pas de Dieu pour lui influencer, pour être sûr de nos offrandes, de nos dîmes, et c'est comme nous, nous croyons, nous faire approcher de Dieu, mais Dieu veut que nos cœurs s'approchent de lui et qu'on soit là devant lui pour nous écouter. Là, le langage va prendre place dans nous. Si on ne veut pas écouter Dieu, on veut écouter les hommes, c'est la sagesse des hommes qui va prendre place dans nous. Le langage de Dieu sera loin d'e. il dit « Approche-toi pour écouter. » Quand tu prises, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Quand vous êtes ensemble dans le culte, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Les sons, la pratique de la parole qui t'influence à rester devant la face de l'éternel. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Ou bien par les sacrifices, par tes offrandes. On est habitué. Donnez, Dieu va te voir. Fais sacrifice, accepte ça. Est-ce que tu écoutes réellement Dieu? Frère Sœur, il dit, ce sont les sacrifices des insensés. Qui est un insensé? Celui qui ne comprenne pas la voix de Dieu. mais il est là dans l'église. Il est là dans la vie chrétienne. Il a aussi sa Bible. Il prend aussi le temps de jeûner. Mais il ne comprend pas la volonté de Dieu. Amen. Il ne s'est pas répandu, mais il est dans l'église. Il peut être aussi serviteur, enfant de Dieu, responsable que le bon Dieu nous voit. N'approchons pas influencé Dieu avec nos sacrifices. Écoutons d'abord, approchons nos cœurs de lui et écoutons sa voix. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Il dit, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Un insensé ne peut pas être sensible. Un insensé a toujours un cœur ranciné, détruisant, insensible, plein de mauvaises choses. orgueillés devant Dieu. Amen. Que le bon Dieu nous voit. Proverbe 1, verset 33. La Bible nous dit, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Écoutes 4, verset 17. Écoutes 4, verset 17. « Quand nous approchons de Dieu, essayons d'écouter Dieu. Ne lui influençons jamais avec nos paroles, avec nos sacrifices. » Proverbe 1, verset 33. « Proverbe 1, verset 33. » Là, on nous a dit, « Prenez garde. » Mais ici, on dit, « Toi qui prends garde, comprenez, quand vous écoutez ma voix, vous serez assurés. » Vous serez assurés. Vous reposerez avec assurance. Amen. Non, le monde ne peut pas nous assurer comme Dieu. Le monde ne peut pas nous assurer avec Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, aujourd'hui, dans la vie chrétienne, il n'y a qu'un faux Jésus qui est planté. Il n'y a que la destruction des fondements des apports. Les hommes se confient aux hommes de Dieu en croyant que ce sont eux qui vont assurer nos vies. Laisse-moi te dire, prends garde. C'est Dieu qui assure nos vies. Comment il peut assurer nos vies si son langage n'est pas écouté dans nos vies ? Il veut qu'on prend garde, qu'on écoute. On sera assurés. N'est-ce pas celui qui a assuré la vie des apôtres ? Dans Jean XIV, il dit, ne soyez pas troublés, croyez en moi et croyez en Dieu. La suite, il vivra tranquille. Frères et sœurs, les sorciers, les magiciens, ils peuvent faire leurs ensemblées, faire des réunions, tracer des ambices, des pièges. si tu écoutes Dieu, tu restes au pied de l'éternel, ta vie sera assurée et tu vivras tranquille parce que son esprit te donnera la paix du cœur. Bien que tu es dans le besoin, mais tu vivras tranquille avec Dieu. L'évangile d'aujourd'hui fait qu'amener la paix aux enfants de Dieu, fait qu'élever les hommes et non Christ. Mais laisse-moi te dire, c'est Christ, Jésus-Christ de Nazareth. À partir de la croix, son langage va amener, va assurer la vie des hommes pour la réconciliation avec Dieu, sans l'effort de l'homme. C'est seulement à accepter Jésus-Christ, te répent-il et sa gloire va résider dans notre vie. Frère Sef, prenez garde, ne t'approche pas devant Dieu pour l'influencer, pour voir ce que toi tu donnes, mais tiens-toi debout devant Dieu, premièrement d'avoir sa parole, son langage. Pissombe 19, David dit, bien que les jours appellent les jours, la nuit appellent la nuit. Ce n'est pas le langage de Dieu. Dans son langage, il y a un son, c'est sa parole. Que le bon Dieu nous voit. Il dit encore, ça craindrait aucun mal, on vivra tranquille. Les pièges, les ambitions, ne feront rien dans nos vies, parce qu'on a Christ, on ne va craindre aucun mal. Amen. Jean 16, verset 2 à 3, et après, on va terminer par Pissombe, 37, à la maison, vous pouvez tout lire de 23 à 31, mais ici, on va prendre seulement quelques passages. Que le bon Dieu nous voit, frère, sœur, papa, mama, qu'il nous bénisse les langages de Dieu. Jean 16, 2 à 3, il dit, ils vous excliront des synagogues, et de même, l'ère vient où? Quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Amen. Si on ne comprend pas les langages de Dieu, on ne peut pas comprendre ni Dieu, ni les Sauveurs, le Seigneur, qui a été crucifié, c'est là. Ils ont été avec lui, mais ils n'ont pas crié à lui. Ils ne l'ont pas connu parce qu'ils n'ont pas accepté les langages de Dieu. Laisse-moi te dire, la répentance, c'est le langage de Dieu. Il va donner des visions. Il va donner des prophéties. Il va parler en parabole. Il va tout faire, même pour amener l'homme dans ses débites. Se repentir, retourner au pied de l'éternel et Dieu va faire habiter sa gloire en l'homme. L'apôtre Paul nous l'a dit, ce n'est pas moi qui vis, si je vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Sa gloire résidait en Paul. C'est pour cela Paul un récit de Dieu, des révélations qui nous a écrit sur les épîtres. Parce que la gloire de Dieu, le langage de Dieu a été compris par Paul. Dans ses évangiles, il ne présente pas autre chose. Il présente Jésus-Christ crucifié, c'est le langage de Dieu. Répentez-vous, venez à lui, il va remplir vos vies. Dans son évangile, il a été accompagné de la gloire, de la puissance de Dieu. Parce que là, Dieu se manifestait puissamment, parce que son langage a été compris par Paul. Et Paul va plus loin, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je l'ai de Christ. Je prie la pensée de Dieu. Je récite le langage de Dieu. Vous aussi, suivons Christ comme moi je le suis. Il est notre mort. Amen. Ici, les pharisiens et les scribes ne comprenaient pas le langage de Dieu, mais présents dans le synagogue. Ils ont occupé des places. Ils sont prêts à tuer. Est-ce que Dieu, créateur, qui patiente pour le péché, honnêteté de péché, qui nous a fait grâce de ses répentis, et sa patience est toujours là. Voyons ce que le monde, les grandes puissances de ce monde font. Mais Dieu patiente pour que ce peuple, ce géant, ce grand, ce répentisse. Mais est-ce que Dieu nous envoie à tuer, à égorger son peuple? Non. À partager ce peuple que Christ a acquis sur la croix. Il a versé son sang. Lui, qui n'a pas péché, il a accepté de devenir péché à cause de ce peuple. Frère, sœur, papa, maman, vois bien ta vie. Le langage de Dieu devant ta face. Es-tu repenti? Est-ce que la gloire qui habite en toi, c'est réellement la gloire de Dieu? est-ce que 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 la Bible nous parle? n'est-ce que la gloire de Dieu? est-ce que la gloire de Dieu? quand il y a des difficultés? Quand il y a des difficultés, il retourne à Dieu, écouter la voix de Dieu, avoir le message de Dieu. Mais Moïse, déclare-toi devant Dieu, toi aussi, tu es capable. non. Mais Moïse n'a pas été supérieur que Christ. Christ est supérieur à tous. Christ, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais quand il est venu sur cette terre, l'apôtre Paul nous le dit dans Philippiens 2, lui qui est égal à Dieu, il se fait serviteur, humilié jusqu'à la mort. Français, on n'est rien, on n'a rien aussi. s'il retire le souffle, même le bien, même des maisons, même des salaires, vont rester, il y a d'autres qui vont en manger vraiment très bien. Dans la souplicité aussi, restons au pied du maître. Comprénons son langage. Ils sont en 7, 23 à 31. Là, ce sont des versets qu'on lit souvent, mais on se limite toujours à morceaux. disons au nom de Jésus. Que les bons dieux nous voient. L'éternel a fermé le pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'éternel lui prend la main. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu, les justes abandonnés, ni la prostérité, mais on dit à son père. Toujours, il est compatissant, il est prêtre, et sa prostérité est bénie. détourne-toi du maître, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la prostérité des méchants est retranchée. Ils ont été dans la bonne voie, mais ils vont être retranchés. 29. Les justes posséderont toujours le pays, et ils y démentent à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, gloire à Dieu, et la langue prononce la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ce pas ne chancène point. La continuité, c'est la réponse du 21, du 23 et du 24. Comment l'éternel va affermir nos pas? Comment il va prendre plaisir dans nos voies si nous ne comprenons pas son langage? Si nous comprenons son langage, même devant nos fautes, nos échecs, on ne sera jamais terrassés. Il va nous prendre à la main. Il va nous prendre, nous soutenir, nous faire rélever. Pourquoi? Parce que son langage est dans nous. Il va veiller sur nos familles. Il va veiller sur nos enfants, nos petits-petits-enfants. Ils ne vont pas souffrir comme punition du malheur. Comme punition si ceux qui n'ont pas fait, bien, ceux qui n'ont pas fait, mais qu'ils vont le subir. Mais ils vont vivre la main de Dieu. Parce que nous, leurs grands-parents, nous, leurs parents, nous avons marché avec Dieu. on a été fidèles, on a compris la voie de Dieu. Amen. La Bible nous ajoute encore, par la bouche de David, dans le verset 27, « Celui qui est l'Éternel a fermé ses pas. Celui qui est l'Éternel prend plaisir de ses voies. Celui qui est l'Éternel soutient toujours, même sa prostérité. Détourne-toi du mal. » Les langages de Dieu nous amènent sur ce début. Détourne-toi du mal. Ici, c'est l'Ancien Testament. Là, quand Paul parlait, ce n'était pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Christ était déjà arrivé. Christ était déjà enlevé. Mort après trois jours, ressuscité. Mais David et Paul, tous, parlent de même langage. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le langage de Dieu. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Possède à jamais ta demeure. Ce que Dieu a préparé pour toi, s'il la possédera, condition, détourne-toi du mal. Reste dans le langage de Dieu. Reste dans le langage de Dieu. Que le bon Dieu nous aide. Il ajoute, Car l'éternel aime la justice. Chalom. L'éternel n'aime pas les dons, les grâces, les ministères qu'il nous a donnés. Mais il aime la justice. Ô, sois loué Dieu. Grand roi, il aime la justice. Est-ce que moi qui te parle, je suis saint devant Dieu? Non. Du jour au jour, on exerce et on laisse par sa parole pour qu'on soit propre devant sa face. Dans nos erreurs, dans nos fautes, on retourne devant lui, on avoue et on demande pardon. On retourne devant lui avec nos offrandes. On met à côté, on part à ranger avec les autres et on vient déposer nos offrandes dans le panneau. Frère, soeur, papa, maman, détourne-toi du mal. Fais-le bien. Parce que l'éternel aime la justice et n'abandonne jamais et pas ses serviteurs. Quand on dit jamais, peut-être au début, il a abandonné et après, il n'abandonnera pas. Point. Tout ça, les gens qui connaissent bien la grammaire. Mais quand on dit pas, aucun jour. Amen. Ceux qui sont fidèles, ceux qui sont dans la justice, l'éternel ne l'abandonnera jamais. Quel que soit le temps que tu traverses, quelle que soit la vie que tu traverses, l'éternel ne t'abandonnera jamais. Restez dans son avage. Tout ce qui te parle pour te fixer dans ses cœurs répentants et que sa gloire dirige, contrôle, nous oriente vers le bénéfice éternel. Le sali éternel. Il ajoute encore, ils sont toujours sous sa garde. Amen. Autrement, l'ange de l'éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'éternel et le fait écarté du danger. Il est toujours sous notre garde. Alléluia. Mais la postérité des méchants est retranchée. Ils ont été gardés par Dieu. Mais quand leur cœur s'est détournée dans le mal, eux et leurs enfants, petits-enfants, petits-fils, ils seront retranchés à cause de eux. Dieu les a donnés mandat. Dieu les a orientés pour que la justice soit leur voie. Quand ils déposent, ils se réunissent de la bonne voie. Ils l'abandonnent. Dieu aussi va les retrancher. Amen. Les justes posséderont le pays, posséderont la promesse de Dieu pour la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem. Ils vont y demeurer à jamais. La bouche des justes annonce la sagesse. Quelle sagesse! c'est le langage de Dieu. Amen! Dans la bouche des justes, il y a toujours la répentance, la réconciliation, la gloire de Dieu pour connaître sa volonté. La langue proclame la justice, non le malin, non la mort, non le mensonge. Verset 30, la loi de son Dieu est dans son cœur. Quelle loi? C'est son langage. Remplis son cœur. La parole de Dieu remplit son cœur. Ce n'est pas d'échanger le point que le bon Dieu nous bénisse. Chalom, chalom. Que le bon Dieu nous fait grâce dans nos prochains vidéos. Si le bon Dieu les touche, prenez le temps aussi de partager nos vidéos avec les autres. Et prenez aussi le temps de méditer tous ces passages. Du jour au jour, le bon Dieu va nous aider et va nous faire croître et va nous faire soutenir, tenir dans la main et nos pas ne chanceleront jamais. Au nom puissant de Jésus Christ, tiens-toi debout, prends garde, essaye d'écouter et de comprendre le langage de Dieu tous les jours de ta vie. Amen, Amen, chalom.